Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc suite au franchissement de la zone des 5449 hier et bien nous sommes en train de tester ce niveau comme support désormais alors la zone ici peut prendre toute la zone de test un peu prendre toute la zone de gap qui a été inscrite qui a été inscrite hier hier matin tant que le gap ici n'est pas comblé nous pourrons considérer que nous sommes sur un signal de poursuite de mouvements haussiers du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui semble vouloir aller vers une phase de consolidation ici nous avons un retournement du MACD qui semble se préciser avec une sortie du RSI de sa zone de surachat ce qui pourrait constituer là aussi un signal de retournement si nous élargissons un petit peu la vue nous pouvons constater que sur le RSI nous avons une légère divergence baissière en unité de temps H4 puisque nous avons ici un nouveau point haut significatif alors que le RSI est plus bas que lors de l'inscription ici du précédent point haut attention ceci pourrait correspondre à un signal d'affaiblissement de la dynamique de fond signal d'affaiblissement qui avait été ici initié par déjà le fait que nous sortions du trend puisqu'il y avait eu rupture du support oblique qui définissait cette tendance dans cette configuration le risque ça serait ici d'avoir et bien tout simplement une sortie donc par cassure de cette zone de support un rebond ici qui viendrait chercher le pullback donc sur cet ancien support qui pourrait se transformer en résistance et un retournement si tel était le cas on aurait encore un signal de dynamique haussière puisqu'il y a eu inscription d'un nouveau plus haut significatif même s'il s'agit d'un pullback pour vraiment invalider la poursuite de ce mouvement haussier il faudrait maintenant casser ici ce point bas significatif qui se situe à 5212 points donc tant que l'on est au dessus d'un point de vue plus large et bien on reste dans une dynamique qui reste donc plutôt haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration sachant que tant que l'on reste ici au dessus de cette zone 7440-450 et bien nous avons comme objectif la prochaine zone de résistance majeure à 5532 points voilà donc pour ce point matinal d'un point de vue macroéconomique et bien nous n'avons pas de statistiques majeures ce matin il faudra attendre cet après-midi avec le compte rendu de la publication de la réunion de la politique monétaire de la BCE à 13h30 pour éventuellement avoir des news qui nous apporteront de la volatilité donc sur les indices et sur les pertes de vies libellées en euros et puis pour ceux qui tradent le dollar canadien et bien nous aurons à 16h l'indice PMI IV donc du Canada voilà donc pour cette séance passé de bons trades on se retrouve à partir de 17h pour la suite de la formation trading algorithmique à tout à l'heure